bonjour à tous c'est l'ordre de batte et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de darksouls alors suite de notre vidéo après qu'on ait réussi à pénétrer dans cette forteresse on était passé par l'extérieur si vous vous souvenez tout ça après nous être fait enlever par des gargouilles donc là maintenant dans cette vidéo on va explorer un peu ce château alors avant d'explorer ce château on va faire une chose on va se séparer de ce bouclier, le bouclier de l'aigle un bouclier de l'aigle qui est très très bien mais en fait avec ce bouclier on ne peut que parader ou pousser votre ennemi avec ce lourd bouclier nous on va reprendre un bouclier plus léger, on va reprendre notre égide pourquoi ? parce qu'en fait ce bouclier permet aussi de parader bien sûr mais de faire une parade, c'est ce qu'on appelle une parade donc là c'est pour bloquer les coups, là c'est pour parader en fait ça va permettre d'écarter les armes des adversaires pour contre-attaquer alors c'est une fonction que j'utilise beaucoup ici dans cette forteresse, dans ce château parce que ça saccade un peu le problème étant que le problème c'est les chevaliers ces chevaliers ils ont beaucoup de points de vie, ils frappent plutôt fort à ce niveau là et l'ennui c'est que vous voyez si on bloque un coup et qu'on tape on enlève à peu près 41 points de vie alors les combats peuvent être très longs et des chevaliers il y en a pas mal quand même dans le château donc il faut faire quelque chose de plus rapide donc le truc plus rapide en fait c'est de faire une parade et une contre-attaque alors on va essayer de faire ça on va se concentrer un peu voilà là ça n'a pas marché enfin la parade a marché voilà là la contre-attaque n'a pas marché vous voyez que là je fais sauter directement 320 points de vie voilà et là le combat devient du coup radicalement plus facile donc du coup ça permet de faciliter et de décourter grandement les combats sachant qu'il y a quand même pas mal de chevaliers qui se promènent ici alors ce chevalier, le chevalier à l'épée c'est un des plus faciles il y en a beaucoup qui me posent, enfin il y en a certains qui me posent plus de problème que d'autres comme celui-là vous voyez là c'est la porte dont on est venu là c'était le feu on va aller voir ce chevalier alors je l'avais déjà un petit peu, je me suis un petit peu entraîné avant de faire la vidéo alors le chevalier il a une lance celui-là, c'est pas le même j'ai plus de mal à parader les lances que les épées voilà, là ça a marché donc il y a trois types de chevaliers, ceux qu'on les lance alors l'autre chose que vous pouvez tester aussi c'est l'attaque dans le dos c'est un petit peu difficile à placer vous voyez qu'avec sa lance il fait mal quand même alors heureusement avec la lance de foudre on fait beaucoup de mal aux armures du coup vous voyez que là j'ai presque plus le point de vie voilà on va se soigner un peu donc il donne quand même pas mal à ce niveau-là les chevaliers donnent quand même pas mal d'expérience alors on va ouvrir ce coffre voilà, médaille solaire médaille solaire c'est les médailles données par votre compagnon le chevalier solaire que vous avez rencontré quand on avait combattu les gargouilles voilà alors il y a aussi pas mal de portes fermées à ce niveau donc certaines portes qu'on ne pourrait pas ouvrir ça va vous obliger à explorer complètement le château en gros le château il a l'air un peu compliqué comme ça mais finalement il est assez linéaire donc là on se retrouve un peu plus haut alors alors là il y a des coffres mais en fait ces coffres vous voyez vous rappelez vous la chaîne n'est pas arrondie donc là c'est pas un vrai coffre c'est un mimique alors le mimique vous vous souvenez si vous fouillez le coffre quand c'est un mimique vous vous dévorez et en fait vous mourrez en une fois alors là c'est pareil c'est une de ces attaques fatales s'il vous chope en faisant cette attaque il vous bouffe alors là à ce niveau à ce niveau de Dark Souls dans le château ça reste un niveau quand vous débutez supérieur quand vous êtes habitué à combattre vos soldats tout ça là vous rencontrez vous rencontrez des mimiques vous rencontrez des mimiques des chevaliers ils font beaucoup plus mal dans l'ensemble quand vous combattez si vous n'êtes pas habitué à Dark Souls vous en avez déjà bavé pour arriver ici ce niveau vous propose une étape supplémentaire dans la difficulté hop quelques pièces d'argent alors les pièces d'argent je ne sais pas à quoi elles servent à part je crois qu'on peut les échanger là ça bouge il y a d'autres chevaliers alors là autre coffre autre mimique ici vous en avez rencontré si mes souvenirs sont bons trois qu'est-ce que je dise bien donc là j'essaie d'y mettre un grand coup donc arme à deux mains oups alors là je suis en train de me faire un run avec oh puis allez alors Dark Souls toujours essayer de se sauvegarder avant tout je disais que je suis en train de me faire un run avec un personnage avec le chevalier solaire donc je n'utilise pas de magie du coup je n'ai même plus les réflexes d'utiliser ma magie dans le jeu avec ce personnage on va remédier à ça quand même c'est vrai que la magie quand je vous disais on va se mettre dans le cadre bon même si maintenant le jeu est quand même pas obsolète on va dire Dark Souls 3 mètres au sortir on se met toujours dans le cadre d'un débutant on met les avantages de notre côté alors vous voyez cette attaque là surtout il faut l'éviter parce que alors s'il vous touche avec ça c'est dramatique voilà donc lui il va nous laisser des pièces d'or une pièce d'or voilà donc là on n'a pas le choix on ne peut pas passer par là là c'est bloqué alors là les portes enfin là on ne peut pas descendre vous voyez il y a quelque chose en bas il y a un chevalier des coffres alors cette porte on peut l'ouvrir autre chevalier une petite âme à prendre tac la parade la contre-attaque alors la contre-attaque c'est vrai que la parade du moins enfin la parade et la contre-attaque c'est quand même quelque chose que je vous invite à tester et à pratiquer parce que c'est vraiment vraiment avantageux sur certains combats par contre c'est très dangereux parce que si vous vous loupez vous prenez le coup alors vous voyez ici là il y a un autre monstre une autre statue de pierre vous pouvez la combattre on n'ira pas à la combattre parce que le combat est un petit peu long voilà par contre vous avez une astuce là si vous avez de la magie ou en fait voir un peu comment je gagne voilà si vous avez de la magie ou ou un arc là je vous invite vraiment à le taper d'ici il n'y a aucun souci enfin la magie ça passera à l'arc je ne suis pas sûr mais la magie en tous les cas vous pourrez le tuer d'ici l'ennui c'est que toute votre magie va y passer après je vous rappelle que celui-là quand vous le tuez il ne réapparaîtra plus il vous donnera son objet une titanie de démon et il ne réapparaîtra plus allez nous on va continuer à visiter notre château donc là il y a un chevalier au fond on va le garder pour l'instant ce chevalier je vous expliquerai pourquoi donc là il y a une salle qui est vide et là bon c'est le chevalier d'à côté qui s'excite à l'arc alors là il y a un chevalier juste à droite donc celui-là il ne faut pas si on ne le connait pas intéressant il reste à me toucher quand même tiens tiens pour la peine il faut que je fasse attention parce que voilà donc là on va monter parce qu'on n'a pas le choix là deux chevaliers alors vous voyez là vous voyez de plus près un peu les arcs avec lesquels les chevilles me tiraient dessus l'autre fois des arcs de tueur de dragon qui font très mal c'est moi qui ai relâché ma garde c'est qu'ils ont tendance à enchaîner 3-4 attaques les chevaliers alors c'est vrai que cette contre-attaque vous permet beaucoup de choses aussi de vous régénérer vous voyez pendant qu'il tombe c'est moins facile de parler quand on parle qu'est-ce que j'ai comme anneau moi ah oui d'accord pour augmenter marceau salari ok ok alors bougez pas ça c'est les petites âmes je sais même plus c'est que j'en suis avec ce personnage vous voyez là les chevilles être cachées bon ça fait quand même mal bon si ça fait quand même mal alors la parade par contre c'est vrai que voilà il faut être bien engagé dans le combat parce que voilà alors les chevaliers vont vous donner quelque chose de temps en temps dont une arme rare qui est nécessaire pour votre succès c'est l'épée l'épée droite de chevalier solaire il me semble donc malheureusement ça vous obligera à les tuer tuer retuer jusqu'à que que et bien qu'il vous la donne alors il y a un anneau pour favoriser les dons des personnages donc là vous rencontrez ici dans cette salle et bien le comment il s'appelle lui déjà je ne me plus enfin le personnage que vous avez rencontré plusieurs fois en fait et qui en fait vous pose une quête à faire à finaliser dans le jeu donc celui-là il ne faut pas le rater dans chacune de ses étapes autrement après il n'ira pas à l'étape suivante enfin vous pouvez le rater mais ça vous ouvre à le revenir il faut le trouver alors lui c'est le chevalier vous voyez qui est un gros chevalier finalement qui ne sait pas faire grand chose mais qui est très prétentieux qui dit que voilà à chaque fois il dit qu'il a des problèmes mais bon qu'il va surmonter le problème enfin en gros il se fout toujours dans le voilà et lui il dit qu'on a besoin de 5 corps en fait alors donc en fait 5 corps ça veut dire qu'il faut tuer 5 chevaliers voilà pour accéder en fait à la fin de cette quête alors il me semble alors cette salle tiens j'en ai pas parlé de cette salle très dangereuse cette salle voilà parce qu'en fait il y a 3 chevaliers il faut surtout pas pendant le combat se 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 frotter il y a ces chevaliers enfin allez bondir dans cette salle trop rapidement parce que autrement après c'est ouais la magie est quand même assez puissante j'avais oublié en fait depuis le temps que je ne joue plus la magie il a eu la présence d'esprit de paradé alors vous voyez quand ils sont à terre vous faites le tour tac voilà donc là j'en ai tué 3 mais en fait il me semble qu'il compte une partie des chevaliers que j'ai tués avant le chevalier voilà donc en fait il suit les 3 de cette salle et le chevalier de Katharina alors donc là il vous récompense et vous donne l'anneau du petit être donc c'est un anneau qui vous donne un tout petit peu de point de vie en plus il n'est pas très utile franchement voilà là c'est foutu alors lui ici il s'est fini pour l'instant pour lui on n'a plus besoin de lui on ne le tue pas bien sûr donc là on passe par cette porte qui était verrouillée de l'autre côté là on retrouve notre chevalier avec la lance et là en fait il y a le non c'est la salle de vie tuette bon on peut le tuer alors lui c'est pareil il a un arc je disais lance non c'est un arc voilà faut que je fasse gap je vais pas scoter plus de point de vie voilà ok donc là on se retrouve sur le balcon vous voyez on a la vue extérieure on voit tout le château à l'extérieur c'est plutôt joli allez on va continuer un peu cette exploration quelqu'un est mort ouais j'ai pris une bonne baffe par un chevalier bon voilà allez ça a folé il a tapé 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 qu'est-ce qu'on fait ici après je me souviens même plus depuis le temps que j'ai pas ça c'est fait on peut pas y aller bon je me souviens même plus par où faut passer c'est terrible non ça c'est la salle du début ah oui j'ai raté un passage je suis bête c'est pas grave on va vite là il n'y a plus personne donc ça c'est bien c'est avec un dark soul au moins quand les personnages sont morts ils sont morts voilà en fait il fallait que je passe par là là j'ai appris cette porte au fond je passe par là allez on continue voilà alors ici deux portes là le monstre on va éviter d'y aller ici ici il y a l'escalier qui mène un cran plus bas alors l'escalier on va le prendre tout de suite oups je l'avais oublié celui-là il y a l'escalier c'est toujours un petit peu plus compliqué avec les chevaliers c'est pas ce que je voulais faire on va reculer un peu quand même parce que là alors il y a un autre chevalier là mais il vous attaquera pas si vous approchez pas les coffres voilà j'ai réussi à lui passer une attaque dans le dos aïe avec la lance il y a toujours plus de mal le timing est pas le même en fait il non heureusement que j'ai eu bien un coup parce que là bon on va pas prendre de risque là on va se le faire de façon plus classique parce que là il est presque mort ça ira moi aussi d'ailleurs on va revoir un verre voilà on va presque plus de fioles voilà voilà c'est vrai que les combats ça peut bien se passer puis des fois donc là vous avez deux coffres alors c'est deux coffres classiques vous pouvez y aller voilà et là on va trouver finalement leur armure de chevalier d'argent on va se faire un set d'armure de chevalier d'argent c'est vrai que dans le jeu quand vous récupérez toutes les armures des gentils persos et des méchants que vous trouvez donc ça c'est l'avantage alors ici 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 c'était la porte qui était voilà hop alors ici une pièce apparemment vide mais en fait ici il y a un passage secret donc il suffit de taper voilà vous tapez vous l'ouvrez donc une pièce sombre c'est une pièce on se dit voilà qu'est-ce qu'il y a c'est sombre ça va faire peur en fait cette pièce vous voyez vous avez trouvé des coffres vous voyez des coffres il y a 3-4 coffres 5 coffres même donc ils sont tous on peut tous les ouvrir sauf celui-là vous voyez la chaîne n'est pas la même on voit bien la différence je vous la remontre chaîne arrondie chaîne pas arrondie donc mimique ici la lance n'est pas terrible ouais j'ai pas n'avisé alors en fait je cherche à faire une attaque bondissante avec mon arme à deux mains c'est ce qui fait le plus mal j'ai encore envie d'utiliser ma magie c'est que la magie fait mal quand même voilà hop on ramasse l'objet un gourdin occulte bon là c'est un gourdin qui a un pouvoir magique alors certaines armes c'est vrai qu'ils vous donnent certaines armes des fois qui ont déjà des pouvoirs magiques comme la lance de foudre qui permettent d'augmenter si vous voulez tous les succès parce qu'il y a des succès qui disent qu'il faut que vous montiez vos armes magiques au maximum toutes sortes tous les types d'armes magiques ce qui fait que du coup c'est que des fois en bénéficiant des armes qui vous donnent déjà qui sont déjà upgradées vous n'avez plus qu'à finir de les upgrader pour avoir vos succès ça permet d'économiser pas mal d'âmes bon bah attendons là on va ouvrir le coffre alors là on va trouver une armure et une arme des chevaliers de Havel qui sont des chevaliers qui avaient des armures de pierre qui sont très 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 costauds elles vous protègent énormément des coups par contre elles sont d'une lourdeur c'est un truc de fou quand vous les mettez vous êtes en plein on peut essayer on va se débarrasser de ça alors voilà alors la Havel c'est là voilà alors voyez là j'ai une arme je vous explique même pas le truc quoi alors si je prends leur arme associée en plus vous avez le bouclier enfin hop allez voilà mes compétences déjà me permettent même pas d'utiliser l'arme voyez parce qu'en fait ils sont trop lourdes il faut trop de force voilà voilà la tenue complète voilà la tenue complète en fait par contre évidemment regardez à quelle distance je me voilà je fais au maximum la vitesse là je peux plus quand je tape vous voyez que c'est complètement il faut une force démesurée pour pour combattre ce truc je sais même plus ce que j'ai pris comme tenue tiens du coup on va mettre ça on va quand même prendre des armes ça peut aider je crois que là on va reprendre le bouclier de l'aigle à ce niveau là ça doit être bon voilà il me faut voilà ah enfin on va être plus léger ok bon alors là dans cette salle le gourdin à récupérer donc en tuant la mimique récupérer l'armure si vous voulez bon nous c'est bon on a fini on va repartir voilà donc là c'est bon on a tout fait là c'est ok là c'est ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va remonter dans l'autre salle on va remonter par là vous voyez en fait les portes alors je ne vous l'ai pas dit mais les portes en fait quand vous explorez le château il y a certaines portes qu'on ne peut pas ouvrir dans un certain sens donc ce qui nous a obligé de faire le cheminement que j'ai fait là c'est vraiment le cheminement classique lui on ne va pas le tuer on avait dit voilà la dernière chose qu'il y a à faire c'est ici en fait là vous arrivez dans une salle centrale où il y a des chevaliers encore plus grands et vous voyez à combattre qui sont beaucoup plus gros voilà il y aura quelque chose à faire ben écoutez là on le fera ouais ça va jouer pour une demi-heure de vidéo on le fera dans une prochaine vidéo on va continuer ça un peu plus tard voilà ben écoutez donc c'était l'ordre de battre pour cette nouvelle vidéo de Dark Souls qui à chaque fois je vous dis j'essaierai d'en faire plus souvent mais bon donc voilà ben écoutez on enchaînera l'autre quand je pourrai ma foi on verra bien j'essaierai de le faire assez rapidement aussi voilà ben écoutez donc c'était l'ordre de battre pour cette vidéo de Dark Souls je vous dis à bientôt et puis portez vous bien je vous dis à bientôt